bonsoir à toi j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo on va parler de Mbappé qui n'a pas été convié avec les bleus pour la prochaine trêve internationale bon moi je vais vous le dire tout de suite il s'agit très certainement d'un commun accord à tous ceux qui sont en train de paniquer disons que oui c'est la rupture d'avec dix détention non certainement pas il s'agit très certainement d'un accord entre eux entre les deux parties certainement Deschamps voit que Mbappé a besoin de repos parce que ses performances en ligue à ne sont pas exceptionnelles il n'a eu qu'une seule semaine de repos depuis la saison dernière et ça commence à piser sur sa forme physique sur son explosivité et en plus il a été blessé il y a de cela quelques jours il était censé faire trois semaines moi je crois que Deschamps va s'en tenir à ces trois semaines parce que déjà hier il a joué un match qu'il n'aurait pas dû jouer parce que face au LOSC il n'est pas censé être sur la feuille de match mais il y est quand même donc tu sens que le mec il veut absolument être là il veut absolument jouer même si son état physique ne le lui permet pas donc moi je pense que Deschamps voit tout cela il se dit Mbappé a tout simplement besoin de souffler il a tout simplement besoin de repos et de laisser un peu ses coéquipiers faire le taf même sans lui donc c'est certainement un commun accord entre les deux parties j'en suis persuadé à tous ceux qui pensent le contraire croyez-vous réellement posez vous cette question croyez vous que Deschamps soit capable de constituer des joueurs une équipe pour une compétition et laisser Mbappé posez vous cette question Deschamps aurait-il le courage le coroner de laisser Mbappé derrière même s'il est nul comme le plus nul des joueurs que vous pouvez imaginer pensez vous que Deschamps pourrait le laisser pour aller affronter des top équipes mondiales comme l'espagne l'allemagne je sais pas l'argentine le brésil et tout cela non il le prendra sûrement voilà c'est certainement dû à la condition physique de Mbappé de dernièrement qui n'est pas au top et en plus il ya quand même des joueurs qui peuvent se révéler sans lui il ya Barcola qui même s'il n'a pas fait un super match en champions league face face à arsenal je pense quand même que il a toutes ses chances de briller dans ce dans ce recoupement là surtout que le mec il a beaucoup approuvé je sais que en l'absence de Mbappé c'est certainement lui c'est certainement lui qui va jouer parce qu'il n'a pas grande concurrence à son poste moi il le sait donc l'absence de Mbappé pourra jouer en sa faveur donc moi je vois beaucoup Barcola essayer de prouver durant cette absence là donc vous inquiétez pas Mbappé c'est le chouchou de Deschamps comme vous le voyez comme vous le voyez sur cette image vraiment Mbappé c'est le chouchou de cet entraîneur là il ne le laisserait certainement pas alors qu'il aurait besoin de lui dans une quelconque compétition si ça avait été une compétition il aurait pris quitte à le reposer durant les deux premiers matchs en espérant le revoir à partir des phases de huitième donc il est certainement en train de s'occuper de la santé de son petit poulain parce que comme je le dis je le répète Mbappé a certainement eu une conversation avec lui ils se sont dit oui prends ces deux semaines de congé et repose toi tout simplement repose toi les autres vont essayer de faire le taf et surtout que ça Deschamps ne peut pas le dire à Mbappé mais moi je crois que Deschamps lui également il regarde les performances de Kylian il se dit bon sang mais qu'est ce qu'on rate si si c'est une possibilité mais qu'est ce qu'on rate quand il n'est pas là on ne rate on ne paie rien en fait parce qu'il n'apporte rien il ne peut pas le dire à Mbappé c'est impossible mais je suis certain qu'au fond il pense qu'avec ou sans lui c'est pas ouf donc ça sert à rien de forcer et aggraver sa blessure donc autant mieux le laisser se reposer souffler quelques temps parce que franchement il en a besoin il a beaucoup trop tiré sur la corde dernièrement et moi je pense que c'est cette trêve et ce repos va lui faire énormément de bien donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à la non convocation de Mbappé à cette trêve toi donne moi tes avis en commentaire n'oublie pas le like l'abonnement si c'est possible et on se voit dans une prochaine vidéo allez ciao